D'accord, professeur. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser ou des contributions à faire? Vous pouvez prendre la parole directement. Ndjaye, tu peux prendre la parole. Merci, Dr. Exier et les autres membres du groupe pour leur présentation. En fait, par rapport aux critères biologiques, vous avez énuméré la leucostiturie. Il faut préciser qu'il s'agit d'une leucostiturie aseptique, qui fait partie des critères biologiques. Le caractère aseptique est important à préciser. Et aussi, par rapport à l'atteinte cardiaque, je pense que c'est plus les atteintes coronaires qui font penser au Kawasaki. Les autres sont des retentissements, l'état de choc et autres. Donc, ça fait des complications de cette atteinte coronaire. Et aussi, sur le traitement, la posologie que vous avez donnée pour l'aspirine, je pense que c'est assez faible. Donc, dans la malle de Kawasaki, l'aspirine cherche sa dose anti-inflammatoire. Donc, là, on dépose le dium un peu plus élevé. Donc, dans les protocoles, en général, c'est de 80 à 100 mg kg. Donc, dans votre présentation, vous avez parlé de 30 à 40 mg. Je pense que ce n'est pas assez suffisant, donc, pour rechercher cet EPI anti-inflammatoire. Je pense que c'est ça, mais c'est ça. Ok, ça a commencé beaucoup, Momodo. On tient compte de ces ajouts? Je peux intervenir par rapport à l'aspirine? Oui, professeur. Donc, l'aspirine dans la malle de Kawasaki, c'est 30 à 50 mg par kg par jour, en 4 prises, pendant la phase inflammatoire. Maintenant, en cas d'apérexie, il faut passer à 3 à 5 mg par kg. D'accord. Bon, ici, dans notre service, on utilise, bon, à des posées de prise élevée, quoi, 80 à 100 mg par kg. Ensuite, quand on atteint l'aspirine, on passe. 30 à 50 mg par kg par prise, multiplie par 4, tu verras. Ou bien, tu n'as pas compris? Si tu donnes 30 mg, 4 fois par jour, 30 mg par 4, ça te fait combien? On parle de la même chose, d'accord? Ok, ok. Soit tu donnes 100 à, je ne sais pas combien, 1000 mg par jour, et moi, je te dis 30 à 50 mg par prise, 4 fois. Ok, je vois. Ou bien, tu ne sais pas calculer. Tu as compris? Non, en fait, je crois que c'est 30 mg qu'on répartit en quelque chose. Non, on a 30 mg par kg, 4 fois par jour. Ok, très bien. Donc, il faut une dose anti-inf, comme tu dis. Le principe, c'est pour l'aspirine, l'acide assisté, c'est celui-ci. A forte dose, c'est anti-inf. A dose faible, c'est anti-agrégant. C'est ça le principe. Maintenant, quand vous avez l'apyrexie, donc le surnomment inflammatoire est passé, là, vous retournez à votre dose anti-agrégante. Ça, c'est pour prévenir les thromboses et autres liées probablement à un anébrisme au niveau coronarien, etc. D'accord. Donc, au début, c'est une dose anti-inf qu'il faudrait, mais à la phase d'apyrexie, où l'inflammation a disparu, vous passez à une dose anti-agrégante. Et si, à l'échoqueur, vous trouvez un anébrisme, cette dose anti-agrégante, c'est à vie. En tout cas, tant que l'anébrisme n'est pas traité. D'accord, professeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Il est où en France ? Je suis à Toulouse, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des contributions à faire ou des questions à poser ? Il pourra prendre la parole directement. Merci, madame, pour la parole. Merci, docteur Oksil, pour la présentation. J'ai une question sur le syndrome de Kawasaki atypique. Je ne m'ai pas bien compris. Est-ce que, pour poser le diagnostic, il faut au moins se détenir avec un anébrisme coronarien ? Quand est-ce qu'on parle de syndrome de Kawasaki atypique ? Ça, c'est pour la première question. Et la deuxième, je n'ai pas compris l'indication de l'angio-scan ou l'angio-IRM dans le Kawasaki complet. Est-ce que ça doit être systématique ? Et enfin, ma troisième question s'adresse au prof. Est-ce que toutes les vascularides sont des maladies systémiques ? Je vais prendre un dernier. Oui, tu peux remettre la partie Kawasaki atypique. Pour entendre la manger, pour les vascularides, en fait, tu as trois étages. Les petits vaisseaux, les vaisseaux de petit calibre, les vaisseaux de moyen calibre, les vaisseaux de gros calibre. Les vaisseaux de petit et moyen calibre, tu les trouves partout. Dans les organes, partout. Donc, pour ces vasculaires, tu as une tendance à avoir des signes systémiques. Mais si c'est une vasculaire des gros vaisseaux, là, tu peux avoir des signes qui sont plus limités, puisque les gros vaisseaux ne sont pas partout. Je ne sais pas, Liliane, si j'ai répond à ta question ou quoi ? Ok, ok, c'est bon. Merci.